Hello Mireille et Paulette, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui dans la vidéo la plus putaclic de ma chaîne youtube et tu vas comprendre pourquoi donc je vais commencer ce make up par un hydrolat de citron et ensuite j'applique toujours une huile avant de mettre mon fond de teint surtout si c'est un fond de teint crème car je trouve que l'huile aide vraiment le fond de teint à glisser beaucoup mieux et puis ensuite je vais mettre une base, le fond de teint etc quoi qu'il en soit toutes les références que j'utilise sont des références que je kiffe et que je réutilise très souvent et tous les liens seront en barre d'infos parce que je vais pas passer 30 ans à vous présenter les produits et ça risquerait d'être très très chiant alors pourquoi déjà je te fais une voix off parce que j'ai eu un gros problème d'audio c'est pour ça que tu me vois parler et que je te parle finalement en voix off et pourquoi vidéo la plus putaclic de ma chaîne tout simplement parce que je vous avais promis de faire une palette avec les pigments aromazone dans une vidéo qui date d'il y a 6 à 9 mois je crois sauf que malheureusement après multiples essais et de fail malheureusement je n'ai pas réussi à créer ma propre palette avec les pigments aromazone à chaque fois j'avais un résultat soit trop poudreux soit le truc prenait pas enfin j'avais du mal à presser les pigments dans les dans les petits carrés enfin vraiment j'avais de grosses difficultés à faire un truc propre avec les pigments et finalement vous avez été très nombreuses à me dire ouais Gabi quand est-ce que tu nous fais ta palette et tout la recette de palette bah jamais voilà je suis désolée gros gros fail ceci dit ça ne m'empêche pas d'utiliser les pigments puisque comme je vais te montrer le maquillage que j'ai réalisé sur la miniature c'est un maquillage fait uniquement avec les pigments purs d'aromazone et tout simplement j'utilise une bonne base j'utilise une bonne base à paupières pour faire tenir les pigments tout simplement c'est tout c'est juste le secret c'est de mettre une très bonne base à paupières juste avant pour que les pigments tiennent et adhèrent bien à la paupière et que ça soit pas trop poudreux donc si jamais tu as des recettes très très simples pour presser une palette avec les pigments aromazone vas-y balance en commentaire j'ai déjà vu des recettes sur d'autres chaînes mais j'ai pas trouvé ça hyper convaincant honnêtement donc dis-moi ça si t'as une recette un peu plus simple je réessayerai quand je serai dans ma future maison peut-être que je trouverai une recette adéquate mais vraiment soit en fait soit j'avais un problème de texture soit c'était trop poudreux soit ça l'était pas assez en fait moi je recherche vraiment des fards qui sont à l'air crémeux mais voilà plutôt crémeux mais pas poudreux et j'ai l'impression que c'est très compliqué à faire parce que quand tu presses une palette ça demande énormément de temps en plus de ça quand tu fais tes mélanges de pigments t'as quand même quelques difficultés à créer une teinte vu que tu sais pas exactement quelle teinte tu veux créer donc tu fais des mélanges après tu jettes donc franchement c'est assez compliqué alors certes j'en ai eu j'ai acheté 50 euros de pigments qui me dureront peut-être toute une vie mais si jamais vous êtes plusieurs copines et intéressés par l'achat de pigments aromazone je vous conseille de faire un achat groupé parce que très clairement moi toute seule je n'utiliserai jamais tous les pigments que j'ai acheté donc voilà pour le prix d'une palette clairement tu peux en avoir 150 et faire des maquillages aussi bien très très froids comme très très chaud comme celui que je fais aujourd'hui et d'ailleurs c'est ce qui manque aux palettes bio c'est que moi j'adore les teintes chaudes pour me maquiller et très clairement eux ils savent faire que des teintes froides j'ai l'impression que c'est que ça dans le maquillage bio ça me saoule et aromazone au moins me permet de faire des maquillages très très chauds comme tu peux le voir et petite astuce que j'aime bien faire c'est mettre une goutte d'huile végétale sur mon pinceau et de tremper mon pinceau auprès dans les pigments ça donne beaucoup plus de reflets, beaucoup plus de profondeur au mica ou au pigment et aussi ça les fait briller beaucoup plus et c'est la petite astuce que je te montre juste là enfin voilà pour cette histoire malheureuse de palette donc je suis vraiment désolée je sais que je vous déçois de vous dire que voilà que j'ai pas réussi mais bon faut le dire hein quand on réussit, quand on se foire faut le dire aussi donc j'espère que malgré tout vous trouverez une utilité si vous avez acheté certains pigments aromazone moi je les utilise pur et je pense que comme vous le voyez dans la vidéo ils font très très bien le taf même pur alors ok le contenant n'est pas pratique et tu t'en mets un petit peu partout mais si tu te maquilles chez toi et que t'as un petit plan de travail pour ton maquillage j'ai envie de dire c'est pas du tout gênant c'est juste effectivement voilà quand je prends une palette en déplacement c'est pas du tout ce vers quoi je vais me tourner malheureusement bon sinon tous les liens du maquillage sont dans la barre d'infos ça c'est mon mascara favori le Lili Lolo c'est franchement un des meilleurs un des meilleurs sur le marché avec le Avril le Normal et le Waterproof le mascara Waterproof Avril c'est celui que je préfère et ce rouge à lèvres liquide mat pure au bio franchement des tueries j'ai acheté toutes les teintes et je vais essayer de vous faire une vidéo swatch tellement je les kiffe ce sont les meilleurs rouges à lèvres liquide mat de tout le bio game n'importe quoi le bio game je suis fatiguée j'enregistre mes voix off à des heures pas possible et ce rouge à lèvres ce mascara Avril Waterproof je le kiffe en top coat de mes mascaras je le trouve juste dingue de chez dingue surtout pour le prix 7 euros très très bien et comme d'habitude je finis toujours par me brumiser mon hydrolat sur le visage bon en tout cas Mireille j'espère que tu apprécies ce make-up alors comme d'habitude je me suis rendu compte que j'ai un oeil qui est toujours moins bien fait que l'autre c'est l'oeil qui ne voit pas comme tu peux le voir j'ai eu quelques petits problèmes d'estompage sur l'oeil donc voilà et malheureusement je m'en rends compte je m'en rends toujours compte après au montage je me suis dit ah mon oeil il est mal estompé alors que dans la vie réelle j'avais l'impression que c'était nickel mais bon c'est mon oeil qui me joue des tours et puis forcément quand tu mets les lunettes tu ne vois pas exactement ce que tu as fait donc voilà donc ne t'inquiète pas je ne me présends pas make-up artist je suis juste une meuf qui fait mumuse avec ses pigments et qui fout ça sur Youtube donc voilà pas de haine s'il vous plaît bon en tout cas Mireille j'espère que tu as kiffé cette petite vidéo moi j'ai kiffé me maquiller comme ça c'est un de mes maquillages que je reproduis très souvent en tout cas je te fais plein de bisous et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo parce que là ma voix est en train de lâcher voilà des bisous Sous-titres par Jérémy Diaz